bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester le capteur de température et d'humidité connectés de chez suite boat un capteur connecté bluetooth en 4.2 minimum il vous faut le 4.2 minimum ou plus sur votre téléphone pour que ce soit compatible avec avec le détecteur c'est compatible android et us il est compatible avec les assistants vocaux amazon axa google siri smart thing avec bigsby est compatible i ft tt dans la boîte on retrouve le capteur de piles triple a d'une durée de vie de un an on va retrouver un manuel qui est seulement en anglais on va retrouver un autocollant ici métallique l'aimant et dans le capteur c'est pas un aimant qu'on a assez directement un autocollant métallique il ya un bout de métal et là dessus ben on a un autocollant on a un support en plastique souple donc c'est un vraiment un support spécial donc c'est pour poser bien sûr le capteur sur un meuble les dimensions du capteur le capteur il est carré donc il fait du 5 5 5 5 5 cm sur 5 5 et une épaisseur de 2,4 cm donc il est quand même épais il pèse avec les piles dans les 69 grammes qui pèsent 69 grammes avec les piles allez passons à la connexion donc il vous faut bien sûr les piles qui sont fournies deux piles triple a qu'on va insérer voilà donc durée de vie des piles ils nous ont dit de un an donc sur ça il n'y a pas de problème je suppose que c'est bien un an donc la petite languette on l'enlève et là on voit directement au niveau de l'affichage donc là on est tout de suite en degrés si vous le recevez vous êtes en fahrenheit vous cliquez ici vous êtes en fahrenheit et vous remettez en degrés celsius voilà allez on va procéder à la connexion donc c'est un capteur bluetooth donc pour rappel on va sur l'application suite boat alors on clique sur le plus donc il faut que votre bluetooth soit activé sur votre téléphone bien sûr sinon ben comme c'est comme c'est un capteur bluetooth si votre téléphone n'est pas n'a pas activé le bluetooth ça risque de pas fonctionner donc là on voit directement que le capteur de température a été repéré j'ai rien fait du tout j'ai rien appuyé c'est du bluetooth c'est normal ça se reconnaît voilà je clique là ils me disent pressez et maintenez le bouton à l'arrière jusqu'à ce que l'icône bluetooth à l'écran clignote on va cliquer ici on doit rester appuyé et on devrait voir une icône bluetooth ici qui devrait être qui devrait s'afficher je clique voilà donc j'ai appuyé quoi deux secondes et ça clignote je vais le tenir comme ça voilà le fait suivant voilà bon ça a été reconnu je peux renommer la pièce j'ai pas à créer une pièce on n'est pas obligé de mettre deux pièces voilà hop et voilà bingo donc c'est connecté il n'y a rien de plus un qui a affiché donc si vous voulez pas connecter le capteur mais ce serait ridicule d'acheter le capteur de chez suite beau et de ne pas s'en servir comme capteur connecté mais bon si vous voulez vous en servir sans le connecter c'est possible ainsi que l'affichage de température pour ceux qui l'ont remarqué j'ai pas eu de notification au niveau d'alexa comme d'habitude quand je connecte un produit de chez suite beau c'est normal il faudra sûrement le l'activer manuellement comme ici donc ici vous avez service cloud il est en off j'ai juste l'activé voilà ici service cloud j'active voilà c'est activé et là bah alexa me notifie directement que le capteur grenier et est reconnu et rajouté dans alexa voilà bien sûr il vous faut rajouter le skills suite beau dans alexa il faudra faire la connexion avec donc il faudra rajouter aussi suite beau dans google et si vous possédez aussi une télé samsung avec smartsing et et l'assistant bdb ben il faudra dans smartsing rajouter suite beau aussi dans donc votre compte suite beau dans les différents applications alexa google et smartsing au niveau de l'assistant google on voit que il est reconnu comme thermostat il n'est pas reconnu comme simple capteur de température mais comme thermostat donc je peux faire des variations mais qui ne sert pas à grand chose surtout que même s'il est reconnu comme thermostat bas suite beau n'a pas d'autres éléments n'a pas d'autres modules etc pour contrôler son chauffage à part le hub qui fait télécommande infrarouge donc si on possède un chauffage réversible avec télécommande infrarouge bah c'est possible qu'on puisse se commander mais bon il faut encore un chauffage réversible donc on n'ya pas de module pour chauffage électrique ni pour chauffage au gaz ou chauffage au mazout ou au fioul mais ici chez google il affiche bien le taux de d'humidité donc on va voir au niveau de la commande vocale ok google donne moi la température du grenier la température est actuellement de 21,5 degrés ok google donne moi le taux d'humidité du grenier capteur température grenier indique un taux d'humidité de 71% alexa donne moi la température du grenier la température de l'équipement température grenier de 21,7 degrés alexa donne moi le taux d'humidité du grenier ce n'est pas encore pris en charge donc on peut demander la température mais on peut pas demander le taux d'humidité c'est pas repris dans alexa allez regardons un petit peu au niveau de l'application alexa donc température grenier voilà ça affiche 23,3 donc c'est exact le taux d'humidité n'est pas affiché et ça on le voit aussi au niveau de l'assistant vocal qui nous transmet pas le taux d'humidité donc il ya des gros manquements au niveau de l'application alexa maintenant regardons au niveau de smartsync avec l'assistant vocal bixby je suis impressionné par smartsync l'assistant bixby ça fonctionne très très bien le capteur est bien reconnu comme capteur de température et d'humidité on voit qui a affiché le taux de température et d'humidité on voit même là le taux de pourcentage au niveau de la batterie et ça c'est super au niveau de l'historique on a même un historique et là on peut voir les différents taux qui a été affichée et ça vraiment c'est top au niveau de smartsync et donc au niveau de l'application smartsync donc un sans faute pour smartsync et on maintenant on va voir au niveau du vocal avec bixby 1 c'est pour le niveau de ma télévision samsung i bixby donne moi la température du grenier la fonction température de l'appareil grenier indique 21.7 degrés celsius i bixby donne moi le taux d'humidité du grenier allez faisons un petit tour au niveau de l'application de chez suite bot on voit directement le taux de température le taux d'humidité directement sur la première interface je clique dessus on accède directement au graphique donc on peut voir un graphique en heures en jours en semaine en mois ou en année et ce qu'il ya de bien c'est que on peut exporter les données donc on peut télécharger les données du capteur et on peut les utiliser sur un fichier excel puisque le fichier est en point csv et là on peut regarder toutes les données qui a enregistré donc là j'ai 866 échantillons sauvegarder donc 866 données si je clique sur la roue édentée ici je peux avoir des conditions d'alerte les conditions d'alerte c'est si je veux recevoir une notification selon une température on peut être notifié qu'il fait trop froid ou le taux d'humidité si le taux d'humidité est trop bas ou trop élevé je peux aussi être notifié étalonnage donc si on a l'impression que le capteur nous indique un mauvais taux de température et d'humidité on peut faire l'étalonnage et on peut faire le réglage tout simplement du du capteur le service cloud donc ça on l'a vu lors de la connexion c'est pour activer au niveau des services et des assistants vocaux google assistant amazon alexa iftt clova etc donc ils mettent bien pour la c'est pour le japon seulement pour ceux qui savent pas d'où ça vient nfc regardez ma vidéo sur eteg nfc et là on n'aura que l'affichage de données donc ce sera un raccourci tout simplement mais c'est pas très utile que l'on a le l'affichage directement ici firmware et batterie donc c'est pour les mises à jour j'ai pas encore eu de mise à jour moi je suis en version du firmware v.2.6 et je peux supprimer le capteur ainsi le capteur il est endommagé j'ai perdu etc je peux le supprimer voilà allez faisons un petit comparatif pour voir si le taux indiqué un du capteur de température de chez sudbot ainsi que le taux d'humidité est fiable par rapport aux autres capteurs ici on a le capteur de chez xiaomi pour ceux qui l'ont reconnu le petit capteur donc version 2 de xiaomi aussi également donc ici on a 22 6 22 6 un taux d'humidité de 66% ça va vite varier ici un 66 donc on est bon 22 4 68 22 3 donc ici on est sur la domotique tuya avec l'application tuya smart et donc ou smart live pour ceux qui préfèrent utiliser smart live mais ça reste toujours la domotique tuya et on a un taux de 68% donc ici plus je vais parler plus le taux va augmenter le taux d'humidité la température va varier légèrement donc on a 22 6 22 6 22 3 22 4 donc on est donc le capteur de chez sudbot indique bien des bonnes températures et une bon un bon taux d'humidité donc il est fiable allez passe à ma conclusion comme vous l'avez vu durant la vidéo le taux d'humidité de température est efficace donc c'est les bonnes indications au niveau de l'application on voit bien les graphiques qui sont précis on peut même les exporter ça c'est bien sûr un fichier excel donc c'est un fichier point csv on voit en jour en semaine en mois en année au niveau des assistants il ya un petit manquement au niveau d'alexa c'est dommage au niveau de google c'est reconnu comme thermostat mais bon ça pas trop d'importance ça fonctionne très bien et google mais ça fonctionne encore mieux si vous possédez l'assistant bixby avec smart things basse ça fonctionne vraiment très bien au niveau de l'affichage du capteur moi j'ai manqué que par rapport à mes autres capteurs par exemple ici celui de de xiaomi ici c'est plus gras l'affichage est plus gras et on est plus visible à l'affichage je le trouve un peu trop faible et le soir va oublier il n'y a pas de petit écran rétro éclairé ça aurait été bien mais malheureusement il n'y a pas de rétro éclairage de l'écran si vous avez encore des questions sur ce capteur n'hésitez pas à me poser des questions je réponds à tout le monde n'hésitez vraiment pas à venir me poser une question comme d'habitude moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner un grand merci d'avance à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one